Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé, c'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliide. Premier jour de la semaine, première session de l'information sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, que vous soyez bienvenus au journal en direct du studio Vincent Foulet au Bénin. La gonococie encore plus les chaudes, puis c'est une infection qui peut se transmettre lors des rapports sexuels. Bien qu'elle soit plus fréquente chez les hommes, les femmes n'en sont pas épargnées. Le médecin généraliste Patrice Moyen nous parle dans la minute à suivre de ce mal. Les orthoprothésistes utilisent des prothèses pour un membre absent ou amputé et des hôtesses pour supplier une déficience osseuse. C'est qui un autoprothésiste. Les éléments de réponse sont à suivre dans ce journal. Avez-vous tous les éléments pour faire la différence entre centre de santé et hôpital ? Docteur Banna Akapo, médecin chef du centre de santé d'Akasato, nous aidera à nuancer ces deux formations sanitaires. Voilà pour l'essentiel en titre de l'info santé de ce lundi 21 novembre 2022 sur Radio Afrique Santé. Le développement s'impose à présent. La gonococci fait partie intégrante de la famille des infections sexuellement transmissibles. Les IST, encore appelées chaudes-épices ou blénouragies, la gonococci est plus contractée par les hommes que par les femmes. Le gonococci est la bactérie responsable de cette infection qui peut se transmettre lors de tous types de rapports sexuels. Selon Docteur Patrice Mouret, la chaudes-épices est pour la plupart du temps son signe annonciateur. Le médecin généraliste explique Docteur Patrice Moyet. La gonococci, encore appelée la blénouragie gonococci, c'est une maladie infestueuse d'origine bactérienne, très fréquente, contagieuse et sexuellement transmissible, due au gonocoque qu'on appelle encore le nesiria gonorée. C'est une pathologie grave lorsque le diagnostic est fait tardivement ou lorsqu'elle est négligée. Donc, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et précis, d'un traitement approprié et d'une enquête épidémiologique à la recherche des sujets contacts. Elle touche surtout des sujets sexuellement actifs et se manifeste chez l'homme par un écoulement purulent provenant de l'urètre de couleur jaune, fait d'être abondant, associé à une sensation de brûlure intense, à la mission, une difficulté à y ruiner et parfois des éjaculations spontanées et douloureuses. Par contre, la femme, dans la majorité des cas, ne présente aucun symptôme de la pathologie. C'est lors de l'enquête épidémiologique pour rechercher les sujets contacts qu'on arrive à faire le diagnostic chez la femme. La gonococie touche chez la femme l'urètre et le corps de l'utérus. Le vagin est atteint secondairement. Et lorsque les symptômes sont visibles chez la femme, nous avons une difficulté à uriner, une brûlure missionnelle et un écoulement de puits provenant de l'urètre. Lors de la pression du méaille rétrale, nous avons un écoulement de puits, mais qui est de faible abondance. Nous pouvons avoir également une sensation de pésanteur du bas-ventre. 82 millions de nouveaux cas de blénorragie se sont produits en double fin selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon l'institution onusienne, la plupart des personnes touchées par la bactérie gonocoque sont âgées de 15 à 49 ans. Le médecin généraliste Patrice Moyer revient sur quelques complications liées à la gonococie et sa prise en charge au micro de Bazilone. Les complications de la gonococie sont nombreuses. Chez l'homme, nous avons les complications glandulaires et les complications canalaires. Les complications glandulaires, nous pouvons citer la prostatite aiguë, une infection de la prostate, une orquie épididimite. Dans ce cas, l'infection se tend à l'épididime et également au testicule. Et le suivi présente une douleur scotale, une douleur de la bouche. Nous pouvons avoir également d'autres atteintes glandulaires comme l'élythrite, c'est-à-dire une inflammation de la gande de l'hythrée. Maintenant, en ce qui concerne les complications canalaires, nous pouvons avoir une atteinte des canaux éjaculateurs, un rétrécissement électoral et également la stérilité. L'usage des préservatifs aide à prévenir la transmission. Mais il faut éviter les rapports sexuels jusqu'à la confirmation de la guérison. Et il faut éviter les boissons alcoolisées et les épices. Se laver les mains après chaque mission. Et ce qui est vraiment important, c'est le traitement systématique de tous les partenaires sexuels. Maintenant, enfin, chez la gestante à risque, le nouveau né à la naissance doit bénéficier immédiatement d'un traitement antibiotique contre la gonococie oculaire. Autoprothésiste, une seconde chance pour des personnes amputées. Le saviez-vous, grâce aux spécialistes orthopédiques disponibles dans les hôpitaux, une personne privée de bras peut écrire et un unijambiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une seule jambe, peut marcher. Les autoprothésistes utilisent des prothèses pour un membre absent ou amputé et des orthèses pour supplier une déficience osseuse. C'est qui un autoprothésiste ? Et quel est son rôle auprès des patients ? Assène Tienyon, autoprothésiste, OCHUD, Bougou, entendez, centre hospitalier universitaire du département du Bougou, explique. L'autoprothésiste est un professionnel de santé qui conçoit et réalise sur le moulage des appareils orthopédiques, à savoir les orthèses et les prothèses. Des fois, c'est le médecin physique qui conçoit, prescrit les appareils et puis il adresse à l'autoprothésiste pour sa réalisation. C'est l'autoprothésiste qui conçoit, qui pose son diagnostic, fait la prescription, conçoit, puis réalise l'appareil. Les appareils orthopédiques sont des dispositifs fabriqués sur mesure de façon à correspondre parfaitement à la morphologie du patient, à sa pathologie et à la correction éventuelle à réaliser. Dans la consultation du patient, la prescription, la réalisation de l'orthèse ou de la prothèse, avant de procéder à la finition de la livraison de l'appareil, l'autoprothésiste procède à l'essayage de l'appareil sur la personne et après l'essayage, si l'appareil marche, il passe à la phase de la finition. Arsène Keyon, autoprothésiste au CHU Dibogo, revient sur le type de patient qu'il reçoit pour les traitements. Il est au micro de Navala-Kobi. Il y a différents types de patients que nous recevons. Il y a les patients référés par les médecins que nous recevons et les patients qui viennent directement. Maintenant, il y a deux catégories de patients. Soit c'est un patient qui a une affection traumatique, ce qui a conduit à une amputation, ou soit un patient qui a une affection neurologique ou les déformations congénitales et non congénitales. Dans ce cas, on les regroupe en deux groupes. Soit c'est les amputés ou bien les non-amputés qui sont dans le besoin du service de l'autoprothésiste pour l'appareillage. Le moment de consultation chez l'autoprothésiste, le patient, quand il sent qu'il a besoin d'un appareil orthopédique pour avoir satisfaction à ses problèmes ou difficultés, des mâches ou autres, il vient voir l'autoprothésiste. Soit c'est le médecin qui l'envoie ou bien c'est lui-même qui vient. Connaissez-vous la différence entre centres de santé et hôpital ? Pour mieux faire la nuance, partons d'abord du découpage du système de santé. Au Bénin, par exemple, le secteur de la santé est organisé sous la forme d'une pyramide composée de trois niveaux selon le décret numéro 2022-148 du 2 mars 2022 portant l'organisation de la pyramide sanitaire République du Bénin. Il s'agit du niveau périphérique, du niveau intermédiaire et du niveau central. Les centres de santé d'arrondissement ou de communes font partie du niveau périphérique. Par contre, les hôpitaux nationaux, publics ou privés de dernière référence sont classés au niveau central. Docteur Banna Akako, médecin-chef du centre de santé d'Akasato, nous aide à mieux comprendre. Le découpage du système de santé au Bénin, ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Cette pyramide est utilisée en trois parties. Vous avez le niveau national, le niveau intermédiaire ou départemental et le niveau périphérique. Le niveau national, c'est pour dire le plafond, c'est gouverné par le ministre. C'est vrai que c'est le ministre qui gère tout, mais de façon directe, c'est le ministre de la santé qui coiffe ce niveau-là. Et les différents centres de soins qui sont affiliés à ce niveau-là. Vous avez par exemple le Sénaché, vous avez le centre de pneumologie qui est à Papa, le centre de psychiatrie qui est à Figurocet, à Diaco. Il faut dire qu'il y a Oumel aussi, qui est au niveau national également. Le niveau départemental qu'on appelle encore le niveau intermédiaire, qui est gouverné par les directeurs départementaux. Et ces directeurs, à chaque niveau départemental, il y a un centre hospitalier départemental. Et le troisième niveau, qui est le niveau périphérique. Au niveau périphérique, on parle des différentes zones sanitaires. Au niveau de ces zones sanitaires, vous avez les centres de santé. Et quand on regroupe plusieurs centres de santé, on crée un hôpital de référence pour ces différents centres de santé. Tous ces centres de santé vont envoyer les malades au niveau de l'hôpital de référence. C'est ce qu'on appelle l'hôpital de zone. Docteur Banna Akapo, médecin chef du centre de santé d'Akasato, revient à présent sur la différence entre centres de santé et hôpital. On l'écoute. Les centres de santé sont en quelque sorte le niveau primaire de la formation sanitaire. C'est à ce niveau-là, c'est au niveau du centre de santé, que se fait le tri des malades. C'est-à-dire les malades qui sont des cas graves, des cas simples qu'on peut gérer. Donc les cas simples, on les gère au niveau du centre de santé, puisque c'est un centre de santé primaire, c'est les soins de santé primaires qu'on fait, les soins basiques qu'on fait aux patients. Et quand on voit qu'un patient-là nécessite une hospitalisation, il faut envoyer vers l'hôpital de référence des centres de santé. C'est ça l'hôpital de zone. Donc en gros, la première différence, c'est qu'on ne peut pas faire une hospitalisation plus de 24 heures dans un centre de santé. Par contre, à l'hôpital, on peut le faire. Il y a des soins qu'on ne fait pas au niveau du centre de santé et que c'est à l'hôpital qu'on le fait. La césarienne, par exemple, on ne fait pas. Les grandes chirurgies, on ne le fait pas. Dans les centres de santé, c'est au niveau de l'hôpital, on le fait. Parce que c'est là, on a les spécialistes. Les grands spécialistes se trouvent dans les hôpitaux de référence. Contrairement aux centres de santé où on a seulement les médecins et les infirmiers avec les sages-femmes. On se rend à présent au Mali pour clore ce journal. Le neuropaludisme, connu aussi sous le nom de paludisme célébral, qui s'est fait des ravages au Mali. C'est une forme moitelle du paludisme à plasmodium falsif parium. Il se manifeste par une forte fièvre des convulsions suivies d'un coma. Et cette forme de la maladie, mais connue par bon nombre de patients, est en recrudescence au Mali, estime le docteur Drissa Goïta, pré-spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg de Bamako. Là où le bas blesse, et que plusieurs Maliens qui souffrent de cette forme grave du paludisme, pensent qu'elles ont été en socialité aux victimes des mauvais esprits. Selon des données du World Malaria Report, de l'OMS, le paludisme cérébral tue chaque année jusqu'à 100 000 enfants de moins de 5 ans. Si le neuropaludisme tue 30 à 50 % des cas, c'est aussi parce que les malades se rendent souvent à l'hôpital trop tardivement. Partout au Bénin, il y a 9, par c'est de 13 minutes, fin de ce rendez-vous informatif. Merci pour votre aimable attention et excellente semaine à tous et à toutes. À l'écoute de Radio Afrique Santé, bien à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada